C'était une lutte entre les gens en armes, ceux qui avaient formé l'armée extérieure et ceux qui étaient dans l'intérieur du pays et qui formaient une armée non unifiée, non centralisée. Il y avait différentes régions qu'on appelait les Wilayas et la question de l'unité entre ces forces s'est posée avant même la crise de 1962. Une des principales revendications de l'état-major par rapport au gouvernement, au GPRA, ou plutôt à sa faction dirigeante réelle, c'est-à-dire le Triumvirakrim Bentobel Boussouf, c'était de mettre les Wilayas sous la dépendance de l'état-major, c'est-à-dire d'avoir une direction commune pour l'ensemble des gens en armes. Et là, le Triumvirak Bentobel Krim Boussouf ne pouvait pas accepter cette proposition. S'il l'acceptait, il perdait la base de son pouvoir. Lorsque les dirigeants emprisonnés ont été libérés, on s'est retrouvés face à un conflit entre l'état-major et le GPRA. Et dans ce conflit, il y avait deux hommes qui dominaient le lot. C'était d'un côté Bambela et de l'autre Boudiaf alliés à Krim. Boudiaf avec Krim pensé, mais ça ne se fera pas comme ils l'ont pensé, et drainer derrière eux l'ensemble de l'armée intérieure. Quant à Bambela, il avait passé un pacte avec l'état-major et pour eux l'affaire était faite. Parmi les objectifs que c'était fixé Bambela, il y avait la nécessité, selon lui, de rédiger un programme. Il faut un programme adapté à la situation nouvelle. Le FLN s'est donné un premier programme. C'était le programme de la Sumam, qui a été adopté à la Sumam en août 1956. Ce programme, il paraît en fait à des questions d'urgence. La nécessité de sortir de la situation qui prévalait, à savoir l'existence d'une direction polycentrique, avec un pôle au cœur et un pôle à Alger. Les groupes qui étaient à Alger autour de Krim, mais pilotés essentiellement par Abban, ont pris le dessus. Ils ont organisé le congrès de la Sumam et ont fait adopter deux principes dans ce programme. La primauté de l'intérieur sur l'extérieur, ce qui leur a permis d'éliminer de la direction Bambela et Boudiaf. Le deuxième principe, c'est la primauté du politique sur le militaire, ce qui donnait une légitimité au bloc d'élite qu'avait créé Abban autour du noyau intérieur du noyau des forces militaires. Cette primauté du politique sur le militaire reléguait de fait un certain nombre de fondateurs dans un rang second. Et elle mettait à la direction les dirigeants des anciens partis, c'est-à-dire l'Udma avec Abbas, Farhat Abbas, le MTLD avec Ben Khadda, Dahleb et encore beaucoup d'autres. Ce qui était déplaisé à un certain nombre de dirigeants fondateurs. Par exemple, des hommes comme Ben Tobal et Boussouf, qui vont émerger en 1957, n'étaient que membres suppléants du CNRA. Bon, plus tard cette question va se reposer, qu'un crime prétendra au premier rôle au sein de la direction du FLN et de la LN, il va s'appuyer sur ces hommes pour éliminer les animateurs politiques du congrès de la Sommame, à savoir Ben Khadda, surtout Abban. Le numéro un, c'était en réalité Abban. Donc, d'ailleurs ce congrès a provoqué une scission dont on a beaucoup parlé à l'époque. Et cette scission n'a été résorbée qu'en 1900 en août 1957, quand Abban a été marginalisé et que le groupe crime s'appuyant sur Ben Tobal, Boussouf et d'autres dirigeants militaires prendra en fait en main la direction du FLN et élimineront de la direction les éléments politiques que Abban avait intégrés à la direction, bien sûr, pas au Conseil national de la révolution. Parce que le congrès de la Sommame avait en définitive créé deux institutions, le comité de coordination et d'exécution et le Conseil national de la révolution algérienne. En août 1956, des militaires sont entrés en masse dans ce Conseil national de la révolution et d'autres éléments, au détriment d'autres éléments politiques qui ont été éliminés parmi les gens qui vont entrer. En fait, il y a différents chefs, quasiment tous les chefs de Wilaya et avec eux, tous les conseils de Wilaya. En fait, les politiques étaient majoritaires à l'extérieur, dans les institutions qui fonctionnaient à l'extérieur. Et ce CNRA, en fait, ne pouvait pas se réunir, puisque la direction, à partir de 1957, après la bataille d'Alger, s'est réfugiée à l'extérieur. Et elle a révisé les principes du programme de Tripoli, de la Sommame, à savoir la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et la primauté du politique sur le militaire. Et c'est comme ça que, quasiment, la réconciliation, en apparence, s'est faite avec Bembella et Boudiaf. C'est quand, 59, 60 ? Aout 1957, une année après. Une année après. Parce qu'il y avait eu un autre programme, après une autre tentative. Alors, il y a eu une autre tentative de programme, de programme, en 1959-60. Alors, la différence entre le programme de Tripoli et le programme de la Sommame ont porté sur la force dirigeante de la Révolution. Dans le programme de Tripoli, de la Sommame, on disait que c'était les villes qui étaient le moteur de la Révolution. Dans le programme élaboré en 1959-60, auquel a participé Fanon, la force dirigeante, c'était la paysannerie. Mais tout ça, si on veut, c'est beaucoup plus des idéologies derrière lesquelles s'abritaient des forces politiques qui n'avaient rien à voir, ni avec les forces dans les villes, ni avec la paysannerie. En réalité, le mouvement paysan n'existait pas par lui-même. Il n'a jamais été organisé. En fait, ce sont les gens qui portaient les armes à l'intérieur qu'on a simplement appelés mouvements paysans. On a commencé à parler du mouvement paysan à un moment où la paysannerie était grosso modo regroupée dans des camps. Dans des camps et sa représentation était une représentation tout à fait fictive. Et donc, le programme de Tripoli, c'est encore un autre programme. C'est en fait fait un programme pour prendre le sort de l'Algérie en main par le FED. Alors, le premier programme a été réalisé par les politiques. Le second aussi. Et le troisième, c'était une commission d'experts dont se faisait partie. Comment s'est passé ? Est-ce qu'il y avait une commission ? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur ce programme ? Comment s'est passé l'élaboration ? L'élaboration s'est faite avec un groupe autour de Abben, pour la plateforme de la Soumane. On disait plateforme de la Soumane. Mais le rédacteur principal de cette plateforme, ça a été un ancien secrétaire général du Parti communiste algérien, qui a été exclu, qui s'appelle Ammar Ouzigan. Et donc, le style de cette plateforme, c'est un style marxisan. Un style marxisan qui a fait que la lecture faite de cette plateforme avait oublié un certain nombre de données concernant les femmes, concernant le monde ouvrier, etc., qui n'allaient pas dans un sens radical. Alors, la plateforme du CNRA de 59-60, avait mis la paysannerie comme la force dirigeante de la Révolution. Et lorsque Bembella est sorti, il a demandé à ce qu'on fasse un programme. Et cette exigence a suscité beaucoup de débats et, en définitive, on lui a cédé. Et le gouvernement a mis en place une commission composée de plusieurs membres. Parmi ces membres, il y avait Bembella, bien sûr, comme membre du gouvernement. Il y avait Mohamed Yazid, il y avait Mostafa Lashraf, Malek Reda, qui était le directeur du Mujahid, Mohamed Ben Yahya, qui était membre du CNRA, moi-même et un ancien membre du CNRA, qui en a été, pas exclu, mais éliminé, alors qu'il était en prison, Abdelmalek Temem, un ancien membre du comité central du PPAMTLD, qui a été nommé dans cette commission, mais il est arrivé vers la fin, alors qu'on avait terminé la rédaction. On lui avait confié la rédaction des textes sur le parti, etc. Et il n'a pas pu mener son travail jusqu'au bout, puisque, alors qu'on n'avait pas encore terminé, on avait terminé la rédaction de la politique, de le programme politique, mais la question du parti avait été à peine entamée lorsqu'on est venu nous dire qu'il faut terminer, le congrès doit commencer tel jour, c'est-à-dire quasiment deux jours après, à Tripoli. C'était à quel moment, ça, c'est 60... Ça, c'est l'été 62. C'est l'été 62. Le printemps, le printemps, c'est en mai qu'on a... Bon, pour être exact, c'est en mai qu'on a fait ce programme. Il a été élaboré à Hammamet, sur la côte tunisienne. Et donc la commission... La commission a travaillé pendant à peu près trois semaines. Trois semaines. Elle avait... Il y avait des membres du... du sein... du gouvernement ou de l'état-major qui avaient envoyé des textes. Il y avait Mohamedi Saïd qui a envoyé un texte dans lequel l'islam était... apparaissait comme la force principale du point de vue de l'idéologie. Et il y avait... Caïd Ahmed qui avait envoyé un texte qui survient des points recoupé le programme de Tripoli. Par contre, il y avait un programme qui a été fait par la Fédération de France qui ne nous a pas été donné, on en a pris connaissance, après. La différence principale entre le programme présenté par la Fédération de France et le programme de Tripoli, c'est que le programme de Tripoli partait d'une problématique, d'une définition de la révolution algérienne, de ses forces des forces dirigeantes, des forces qui devaient bénéficier de la révolution, mais qui étaient en retrait sur la question par rapport à la Fédération de France, sur la question des rapports entre l'État et la religion. Le programme présenté par la Fédération de France était ouvertement laïque, mais c'était un ensemble de catalogue, un catalogue de revendications qui était présenté et rien de plus. Il n'y avait pas une définition de ce qu'était la révolution algérienne, de ses forces, etc. Contrairement au programme de Tripoli, au programme qui a été fait par la Commission. mais disons que la question des rapports entre l'État et la religion était une question centrale, en fait. Et donc, c'était le fait qu'on ne l'ait pas donné était déjà significatif. Mais il n'a pas été donné volontairement. Bien sûr. Bien sûr. moi, personnellement, j'en ai pris connaissance après. Il n'a pas été soumis à la Commission. Et on connaît à peu près le mécanisme de la censure, enfin, de la retention. Je pense que c'est au niveau du gouvernement que les choses ont été décidées. Et je pense qu'il n'y avait pas de force qui pouvait se battre sur cette vision d'un État laïque compte tenu de ce qu'était le FLN. et de son héritage parce que le FLN sur cette question des rapports entre la religion et le mouvement politique, malgré des affirmations qui laissaient penser que peut-être, etc., il y avait un double langage qui laissait en fait dans les faits la voie libre à un contenu islamique, arabo-islamique de l'identité algérienne. C'était la position de Ben Bela. C'est la position de Ben Bela, mais c'était aussi la position de beaucoup de dirigeants, Ben Khadda, un tas d'autres. Ça allait de soi. Ça allait de soi, c'est-à-dire que cette question on avait reproché au programme de Tripoli, du moins Ben Bela, de n'avoir pas repris les principes islamiques qui étaient dans la déclaration du 1er novembre. et en fait, je pense pour un ben l'État algérien devait être un État séculier. Mais il n'a pas engagé le débat sur cette question parce que s'il avait engagé sur cette question, il perdait la partie. entre le 1er novembre 1954 et août 1956, il se passe juste un peu plus de 18 mois, c'est-à-dire très peu. Comment cette organisation qui était quand même quelques centaines de personnes, quelques centaines de militants au 1er novembre 1954, même si elle avait tout le peuple derrière, a pu en 18 mois devenir aussi puissante pour pouvoir organiser quelque chose comme le congrès de la Sumam avec même l'infrastructure qui était nécessaire, la logistique plutôt que l'infrastructure, la logistique, la surveillance, etc. Comment ça a été possible ? Je pense que les forces accumulées par le mouvement national étaient assez fortes. La session du MTLD les a désorientés et démobilisés temporairement. Mais très vite, la mobilisation a repris le chemin et les choses sont allées très vite dans les compagnes. ce qui a aidé à cette mobilisation c'est la force de la répression. La répression a été extrêmement brutale. D'abord une répression brutale et ensuite la décapitation du principal mouvement révolutionnaire qui était en fait le PPMTLD après la scission était entre les mains des partisans de Messali. Or, c'est eux que la révolution a décapité. Ce qui fait qu'il y a eu une capture à un double niveau. d'abord capture des masses rurales. Ça a été très vite dans les masses rurales parce que l'encadrement administratif du pays était extrêmement faible. Ça, c'est une question qu'il faut avoir à l'esprit pour voir pourquoi les gens en allant dans les compagnes ont réussi tout de suite à mobiliser des gens. Ensuite, il y a eu le coup de Ziroud en 1901 1957. 1955. 1955. Alors, cette situation, cette insurrection qui a traîné vraiment dans le nord constantinois la masse rurale dans sa quasi-totalité. elle a créé une polarisation des forces entre population européenne et population algérienne. Il y a eu un basculement même des élites proches de l'administration contre la répression et voulant ne voulant pas en faveur du FLN. Évidemment, la contrainte a parfois joué. Quand Abel le dit d'une manière expresse dans une lettre quand on parlait du ralliement des anciens partisans de l'administration qu'on appelle les collaborateurs, mais c'est un terme sur lequel il faut réfléchir un peu plus parce que on peut parler pour beaucoup de gens plus d'accommodation que de collaboration. donc il a écrit « Tous des salauds, c'est la peur qui les a fait venir. » Il y avait peut-être un élément de vérité dans ça puisque un certain nombre d'hommes qui étaient alliés à l'administration ont été abattus très vite et donc il est certain que ça a fait réfléchir beaucoup de gens qui ne voulaient pas subir ce sort. Le blocage de la situation dans un Maghreb en effervescence. Nous sommes dans une situation où la question nationale en Tunisie et au Maroc avait commencé à mobiliser une bonne partie du Maghreb et il y a le fait que depuis quasiment toujours la colonisation française n'a pas tenu compte de l'éveil des masses algériennes à l'idée de nationalité et que cette question a toujours été réglée par la répression ou le déni. Et ces dernières années en relisant les PB de police sur l'état de la situation en Algérie et en relisant les mémoires de dirigeants du MTLD sur l'opinion algérienne. On se rend très compte que les gens étaient disposés à l'action. et un des éléments qui permet de le dire c'est la tournée de Messali. La tournée de Messali qui lui a valu sa déportation en France c'était un basculement de l'ensemble des populations derrière le MTLD. Moi j'ai vu ça à Skigda les gens étaient il y avait une ferveur quelque chose de tout à fait exceptionnel les gens ont pris une citroëne dans laquelle se trouvaient Messali et l'ont porté sur le repos. Et après la victoire du MTLD aux élections de 48 et l'énorme trucage les gens étaient vraiment déboussolés désorientés et quand le MTLD a connu une répression terrible et les gens quand le parti a essayé de les remobiliser et tout ils ont dit ça suffit donnez-nous des armes les gens disaient carrément donnez-nous des armes vous nous envoyez à la case pour rien du tout au moins qu'avec des armes on puisse mourir dans l'honneur et c'était très fort il y a eu une tournée de Khedr avec dans sa voiture de député avec la cocarde à Buira en Kabili et Ahmed Bouda un dirigeant qui avait été longtemps responsable de l'organisation raconte que lorsqu'ils étaient allés au café il n'y avait personne qui osait les approcher et ensuite les mêmes des organisations du parti les organisations les responsables du parti allaient à Alger dire écoutez on ne peut pas continuer donnez-nous des armes oui donc la situation était mûre la situation était mûre et dans les pays avoisinants par exemple dans dans une région comme les Ores les régions limitrophes de la Tunisie il y avait il commençait déjà à y avoir la lutte armée c'est-à-dire qu'il y a des Tunisiens qui traqués par l'armée française venaient se réfugier dans les Ores et des Algériens qui entraient avec eux dans les groupes armés je me souviens qu'un jour que j'étais allé avec le directeur de cabinet de crime en aux frontières il y avait à ce moment-là une dissidence des populations originaire de Nemensha et alors il y avait un chef de bataillon originaire de Nemensha avec qui j'ai discuté le commandant Edir était essayé de mettre un terme à la dissidence par la discussion et je me suis rendu compte là de beaucoup de choses qui sont qui reflètent la réalité de l'Algérie d'abord pour l'arbitrage l'arbitrage entre les dissidents et la direction de l'armée ils ont fait venir des gens de formation religieuse pour débattre de la question selon les termes religieux de l'arbitrage entre la direction et les révoltés alors cet homme qui était chef de bataillon parmi les gens qui discutaient il y avait le commandant Ben-Sherif qui était le commandant des frontières il venait de l'armée française avec ce caractère particulier par rapport aux autres d'Aff c'est quelqu'un qui a pris le maquis à l'intérieur du pays il n'était pas contesté il était considéré comme les autres comme tous les nationalistes et alors ce chef de bataillon me dit j'étais venu avec lui en Tunisie on nous a amené pour le ratissage dans le Cap-Bont et lui est resté dans l'armée française et nous nous avons déserté nous sommes allés avec les Tunisiens et quand Bourguiba a demandé la cessation de la lutte armée nous sommes restés avec les gens de Bouniousef nous avons avec les forces de Bouniousef qui étaient l'opposant à Bourguiba et je pose la question oui mais qu'est-ce ça à voir elle a dit parce que on n'a pas confiance dans cette direction ils vont nous faire ce que Bourguiba a fait aux résistants on le voit déjà comment ils essayent de nous diriger et il m'a dit le jour où Bourguiba a pris Tayyip Zellek ce sont les Algériens qui l'ont remis il s'est réfugié chez les Algériens et les Algériens l'ont remis à Bourguiba et il a été exécuté alors il a dit textuellement depuis ce jour je me suis dit que ces gens qui portent le stylo et qui nous gouvernent je les tue aujourd'hui sinon ils me tueront demain pour expliquer la dissidence donc ils parlaient ouvertement comme ça devant tout le monde ce n'était pas mais cette idée dont il semble qu'elle était profondément ancrée dans la population historiquement l'idée de la lutte armée ça n'a pas joué un rôle dans cette expansion très rapide de l'ère d'influence du FLN et de la puissance militaire bon si vous voulez historiquement on peut beaucoup discuter de de l'ancrage de cette idée ce qui était ancré c'était l'idée que l'Algérie reviendrait un jour ou l'autre dans le domaine islamique quant à la forme qui menait à cette à cette élimination de la colonisation française elle n'était pas acquise partout pour une raison très simple parce que dans les campagnes les gens qui étaient sous la domination des notables étaient en quasi autonomie leurs partenaires leurs partenaires ce n'étaient pas la France c'étaient les notables algériens et donc il y avait des zones où ces notables avaient une représentativité réelle c'est pas comme on le dit des fantoches il y a des fantoches il y avait beaucoup de fantoches mais tous n'étaient pas des fantoches il y avait des populations qui lornaient vers les notables et qui attendaient tous des notables la France pour eux c'était quelque chose de lointain on peut donner le nom de ces notables par les noms personnels par exemple tous les notables qui ont organisé des comment dirais-je des forces auxiliaires de la colonisation qui ont armé des populations dans la vallée de la Soumame dans une partie des Oresse dans une partie du Sud etc il faut si 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 tu veux il faut revoir un peu la carte politique du pays c'est il est vrai que la majorité des Algériens est entrée dans la résistance mais on ne peut pas négliger les réticences qu'il y avait chez un certain nombre de groupes humains en Algérie même ces réticences il faut les voir sociologiquement les groupes viennent de l'extérieur et remettent en cause des formes d'organisation qui sont là depuis des siècles et ce qu'on appelle un notable ce n'est pas simplement un notable ce sont des réseaux de clientèle imbriqués les unes dans les autres et lorsque les représentants de ces forces ont été humiliés giflés frappés devant la population il y a eu des réactions très violentes et ils se sont laissés armés avec pas par la violence mais il y a eu aussi des mouvements spontanés d'ailleurs c'est le même c'est le même phénomène qu'on va retrouver dans l'Angola qu'on va retrouver dans le Mozambique les gens qui ne comprennent pas ce qu'est leur société venant des villes etc et qui sont très loin de leur société d'une certaine manière et dans l'aspiration profonde c'était simplement à partir des noyaux qu'ils ont constitué d'un appareil diffuser cet appareil dans le peuple y compris par la violence or la violence elle peut aussi être de l'autre côté et avoir tout ce qui s'est passé par exemple dans un pays comme le Mozambique et même dans l'Angola dans tous les pays d'Afrique en Algérie etc ce n'était pas simple c'est les gens qui ne connaissent pas leur pays qui appartiennent à une autre société ils sont ils ont grandi dans le sillage de la colonisation avec des idées jacobines à l'idée d'un pouvoir centralisé etc qui ne correspondait pas du tout aux voeux exactement des populations et à la sociologie des campagnes et cela on peut le voir à beaucoup à un certain nombre d'indicateurs par exemple du point de vue le recrutement des Algériens dans dans l'armée n'a pas n'a pas cessé il y avait beaucoup de gens qui désertaient etc mais l'état colonial ne s'est pas effondré il arrivait encore à faire respecter dans une partie du pays le service militaire c'est un indicateur qu'on ne peut pas négliger on ne peut pas céder à la propagande sur tous les terrains après tu as parlé du travail de la commission chargée d'élaborer le programme et du programme de Tripoli oui est-ce que tu peux revenir sur il n'y a pas de distinction la commission a élaboré une plateforme qui deviendra le programme de Tripoli ou je me trompe oui c'est en 62 c'est exactement ça la commission s'est divisée en deux groupes comme il y avait un groupe qui s'occupait des questions idéologiques qui comprenait qui comprenait le chraf et Reda Melk et un second groupe avec Ben Yahya et moi qui devions travailler sur la partie économique et sociale et sur les relations extérieures et le troisième j'en ai parlé Abdelmalek Tammam devait traiter du parti mais il est arrivé il a été libéré peut-être un peu tard et il est arrivé très tard la commission avait été obligée de mettre un terme à ses travaux donc alors la deuxième partie celle où j'ai participé il y avait Ben Yahya mais Ben Yahya est tombé malade Ben Yahya est tombé malade quand ça l'arrange donc je l'ai rédigé tout seul ce travail concernant la partie économique et sociale et les relations extérieures je l'ai fait tout seul pour bien comprendre ce programme il faut voir l'état de l'époque et la diffusion du modèle latino-américain économique et en fait nous étions nus par la théorie de la dépendance par le développementalisme etc il n'y avait vraiment pas une réflexion caractérisée uniquement par le terreau algérien il y avait les grands modèles et on s'est inspiré des grands modèles tu peux préciser sur les grands modèles à quoi il faut quelles expériences il faisait référence les grands modèles tournaient autour de la construction de l'état et du rapport à l'impérialisme et la tendance générale c'était de se dégager de l'impérialisme et pour se dégager de l'impérialisme il fallait se donner les moyens les moyens on les voit en organisation quasiment d'une manière corporatiste l'ensemble des populations pour couper les couper de tout rapport avec les dominants c'était essentiellement le type de système corporatiste et qui niait d'une certaine manière toute lutte des classes à l'intérieur du pays il y a une terminologie dans ce programme qui est empruntée au mouvement communiste et puis il faut se souvenir qu'à l'époque il y avait en URSS cette théorie de démocratie nationale et de l'idée que ces démocraties nationales étaient anticapitalistes ce qui était totalement faux elles étaient anti-impérialistes sans aucun sans doute aucun mais anti-impérialistes non et ensuite on ne voyait pas anticapitalistes non oui anticapitalistes non il y avait dans les unions nationales une mobilisation de tous les ressentiments et il y avait donc une alliance nationale avec des forces qui étaient progressistes et d'autres qui étaient terriblement patriarcales et réactionnaires donc là aussi c'était un dévisage caché des mouvements de libération il y avait des forces qui étaient anti-impérialistes mais qui n'étaient pas progressistes ni radicales et je dirais même qu'il y avait en Algérie à cause de l'idéologie du mouvement national dans sa partie radicale radicale anti-impérialiste il y avait même des choses une certaine xénophobie un refus de 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 l'universalisme qui était très très prononcé et qui va se manifester dès le début de l'indépendance c'est à dire quelles des choses qui ont été masquées à cause de la propagande du centre il y avait dès l'indépendance l'islam est devenu un enjeu de pouvoir extraordinaire peut-on dire que le programme de Tripoli en fait il y a une petite partie qui est enthousiaste qui adhère vraiment à ce programme je ne sais pas si la partie économique et sociale il y a des éléments anticapitalistes incontestablement où et quand et pourquoi est apparue la notion de voix non capitaliste alors qu'il s'agissait peut-être de voix anti-impérialiste mais pas réellement de voix anticapitaliste qu'est-ce que ça cachait ça cachait surtout le fait que la politique de l'URSS avait changé à un certain moment et qu'il s'agissait de trouver d'intégrer au mouvement anti-occidental les nouvelles forces qui s'exprimaient dans le tiers-monde et c'est dans ce contexte-là qui est advenu l'idée d'une voix anticapitaliste qui était en fait la révolution démocratique bourgeoise l'enjeu l'enjeu au congrès de Tripoli c'était la direction et donc les alliances allaient dans tous les sens par exemple avec l'état-major les gens qui étaient sensibles au mot d'ordre des oulémas sont allés avec Bembella c'est lorsque Bembella parlait de socialisme que les les différenciations se sont faites parce que socialisme ça évoquait pour beaucoup de gens le mépris de la religion ça évoquait ce qui a été fait aux musulmans en Union soviétique ça évoquait un tas de choses parce que ce qu'on oublie c'est que l'Algérie n'est jamais sortie totalement comme l'espéré ou comme a essayé de l'obtenir le gouvernement français de l'espace islamique par exemple quand tu discutes avec les conservateurs ils savaient mieux que beaucoup de gens ce qui s'était passé en Union soviétique et en Union soviétique avec les minorités musulmanes en Asie centrale les gens connaissaient ça faisait partie de leur culture politique musulmane c'est à dire qu'il y a une culture musulmane et une expérience musulmane et c'est une expérience dans la confrontation avec des puissances européennes qu'elles soient socialistes ou non socialistes enfin bureaucratiques socialistes ou non socialistes et la majorité les élites par exemple francophones tout cet aspect leur passait sur le nez parce que le vrai problème pour eux le seul problème qui les accroçait c'est le problème de la modernisation la modernisation la place de la religion comme comme ça se passe en Europe etc mais le reste ils ne le connaissaient pas même les évolutions de la religion à l'intérieur du pays c'était pas leur affaire est-ce qu'il y a des réseaux d'informations de communications sur toutes ces questions qui étaient propres à l'espace islamique oui bien sûr écoute moi j'étais dans une cellule au moment où se discutait au Pakistan la nature de l'état l'état islamique etc on nous a inondé de textes venant du Pakistan qui vous a inondé la commission des affaires islamiques du MTMD on s'en foutait on s'en foutait on estimait que c'était c'était au fond ce que vous ne voyez pas c'était le poids énorme en refusé de voir c'est pas ce qu'on ne voyait pas en voyant mais en refusé de voir d'accord parce qu'il y a le poids énorme de la sociologie en Algérie absolument qui est tout à fait à l'opposé absolument la partie que tu as dérédigée donc pratiquement seule oui quand elle a été présentée elle a été acceptée comme ça ou là à la commission il n'y a pas eu de problème il n'y a eu aucun problème on était unanime on était unanime c'est-à-dire la seule au cours du débat la seule chose qui ont commencé des bruits venaient nous parvenaient selon lesquels des gens commençaient à occuper des fermes et à tuer des Européens alors personnellement j'ai posé la question suivante moi j'ai commencé à militer en 1948 dans un village de colonisation et je me souviens c'est une expérience qui m'avait beaucoup frappé qui a joué beaucoup dans mon évolution les gens du MTLD c'était se réunisser pour se partager le domaine européen alors j'ai dit ils vont prendre le domaine européen quelle est la position quelle est votre position qu'est-ce que vous allez faire et ils ont tous dit c'est pas une question en réalité que ce soit Bambela ou les sympathisants du GPRA il y avait l'idée du respect absolu des accords déviants c'est-à-dire ils se déterminaient par rapport aux accords déviants et pas par rapport à l'avenir et à la formation de la nouvelle société or les rapports des accords déviants c'est des hypothèques très lourdes et jusqu'à quand comment jusqu'à quand n'a-t-il été ainsi non ce qui c'est que l'OAS en foutant la pagaille dans le pays a fait en sorte que les accords déviants ont commencé à être piétinés par tout le monde là aussi l'OAS en quelque sorte a libéré les choses non l'OAS a créé une situation son intervention a créé une situation qui allait au devant aussi des aspirations des gens qui menaient la lutte armée parce que les gens qui menaient la lutte armée quand on leur parlait de l'indépendance c'était tout à nous carrément absolument et l'idée de la cohabitation n'effleurait personne dans le peuple c'est chez les élites qu'il y avait parce qu'il y avait en fait dans la question nationale il y avait trois aspects il y avait l'aspect si vous voulez question nationale il y avait l'aspect question européenne et il y avait la question de l'ethnicité avec la kabili etc même si ça ne s'exprimait pas d'une manière théorique ni politique etc on a vu comment les choses se sont passées dans la réalité par exemple en 1948 il y a au comité d'organisation du PPA Ben Naïwa Ali a demandé à ce que les régions toutes les qu'il y ait une seule région kabile mais pas une région qui est annexée avec le nord constantinois et une partie kabile toute la kabile du point de vue linguistique bon crime a été de ceux qui ont marché pour la solution de la direction et au début de la révolution il a fait liquider physiquement tous les berbéristes et c'est celui qui les a fait liquider mais c'est lui qui a réalisé le vœu de Ben Naïwa Ali de 1948 qui a fait de la kabile ensuite quand ils sont ils ont rêvé des limites des différentes régions ils l'ont fait sur une base linguistique il y a les régions qui parlent shawiyah la région qui parle arabe la région qui parle kabile etc donc dans les nécessités de la lutte ils se sont basées pour résoudre le problème de l'ethnicité non pas sur l'ethnicité en elle-même mais sur les nécessités de la communication dans la lutte contre la France d'ailleurs ça s'est passé un peu comme ça aussi en Moldavie dans pas mal de régions c'était pas c'est à dire ça posait le problème de la nation possible comme catégorie jacobine etc à l'européenne ou pas et c'est toujours le même problème qui se pose sauf que on a perdu la toute la minorité européenne et et les juifs du pays surtout les juifs parce qu'ils étaient là avant la conquête musulmane mais pour faire respecter de façon absolue les accords défiants il faut exercer une coercition sur les gens qui s'emparent des fermes oui mais c'est la question que je posais moi qu'est-ce que vous allez faire moi personnellement c'est ce qu'a fait ben ben là après j'allais pas leur expliquer la révolution permanente ce qu'on voyait c'est le dépassement des objectifs d'une révolution bourgeoise qui se faisait dans les faits comme j'étais seul et soupçonné d'être un sous-marin j'allais pas parler de questions théoriques je dis qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là il y a ceux qui disent non on va pas réprimer les gens qui ont combattu il y a les autres etc ça se décide sur d'autres problèmes que ceux qu'on croit sur des problèmes qui sortent du terrain qui viennent du terrain oui qui viennent du terrain c'est ce qu'a fait ben ben là après ben ben là comme argument c'est ce qu'on lui a avancé on a dit est-ce que tu vas envoyer la troupe contre les gens on n'est même pas sortis d'une guerre tu vas envoyer la troupe c'était un argument fort il l'a d'ailleurs utilisé oui je veux dire que c'est des arguments comme ça qui ont décidé de la pousser ben ben là c'est pas si tu si tu refuses ce que les jeunes les conquêtes qu'ils ont fait sur le terrain il faut que tu t'envoies ton armée pour tirer et ça il n'était pas disposé à le faire et ça explique aussi ça explique aussi toute la conduite des différentes autorités après chacun essaye de avec ses propres aspirations essaye de prendre une part du terrain par exemple si il y a si par exemple les gens de l'autogestion n'ont pas pu s'organiser c'est d'abord la poussée anarchisante des forces de l'intérieur parce que les gens des montagnes sont descendus dans les plaines ils ont pris ils ont poussé les ouvriers dehors la gendarmerie elle était à fond contre l'autogestion son chef c'était Ben Shrif il y avait des fractions du ministère de l'intérieur qui étaient favorables à l'autogestion et d'autres qui étaient contre et chacun affirmait son pouvoir sur une partie du terrain et le poids du prolétariat agricole était quasiment quasiment nul c'est au sein des couches bureaucratiques de la petite bourgeoisie que ça s'est décidé il faut dire que la situation n'était pas simple on a assez enfin moi j'ai étudié tous les les débats sur Brest-Litovsk c'est un peu de ce goût là parce que l'armée française était encore massivement en Algérie les européens étaient armés donc il y avait aussi des risques d'une prolongation de lutte dans un dans une confusion générale bon l'OS a facilité les choses elle a poussé les gens à partir mais sinon je ne suis pas sûr que l'issue aurait été la même non l'OS n'a pas poussé les gens à partir ils sont partis tout seuls c'est à dire qu'ils ont vu que les choses étaient décidées ils ont commencé à s'en aller par peur de ce qui pouvait advenir après l'OS elle n'avait pas intérêt à ce qu'ils s'en aillent elle voulait qu'ils restent ils ont même pris des décisions pour empêcher les gens de partir mais ça ne réussissait pas la peur de ce que de massacres et tout était très vivante en fait ça c'est juste avant l'entrée dans Alger non ce qui est ce qui est important de savoir c'est que le FLN ne contrôlait pas la situation parce que les gens d'ailleurs peut-être les négociateurs eux-mêmes français voyaient les palais militaires voyaient le 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 FLN comme un mouvement de type pyramidal participatif etc alors que derrière le les schémas organisationnels ce qui prévalait c'était les rapports personnels les solidarités locales et régionales les solidarités linguistiques et il n'existait pas un corps qu'on pouvait dire homogène lorsque la crise a éclaté tous les groupes avaient du pouvoir sur le terrain les gens qui étaient sur le terrain avaient du pouvoir et ce qui se passait en haut ne les intéressait pas ce qui intéressait la majorité des gens c'était la substitution aux colons et réaliser la substitution à leur profit et dans cette curée les bourgeois n'étaient pas les plus mal placés en ce sens que beaucoup d'européens ont commencé à essayer de s'arranger avec des locaux pour vendre et partir et vendre à ceux qui avaient de l'argent bien sûr et avec qui ils avaient antérieurement des relations parce que contrairement à une vision simplifiée qui a beaucoup qui circule maintenant en Algérie la colonisation française c'était pas un apartheid à la sud-africaine c'était tout à fait autre chose tu veux dire qu'il y avait beaucoup de liens il y avait des liens entre des groupes il y avait des gens des européens qui ont laissé leurs propriétés à la garde des gens qui travaillaient avec eux etc par exemple Germain avait laissé toutes ses propriétés à la garde de quelqu'un dont je ne me souviens que du prénom un homme est Salah il lui a laissé toutes les propriétés y compris la demeure de famille etc et Salah s'était arrangé avec la zone autonome il a hébergé la zone autonome ils étaient comme des pachas là-bas mais ils n'ont pas touché aux propriétés de Germain c'est les gens d'ailleurs qui sont venus il y avait aussi des gens qui étaient intéressés par le changement des limites de propriétés il y en a qui ont gagné des hectares et des hectares sur les propriétés européennes ils ont fait de nouvelles limites à leurs avantages etc il y a un tas de phénomènes comme ça les colons comme Germain ils avaient l'intention de revenir quelques mois plus tard ah ben oui et Bourjo est revenu Bourjo est revenu Bourjo il a fallu il a fallu le mettre à la porte il est revenu s'installer et tout il n'y a pas eu de de poussée de l'intérieur contre Bourjo il y avait des gens qui fondaient un avenir aussi leur avenir sur des rapports avec des Algériens qui ne pensaient pas perdre leur capital perdre leurs moyens et puis il y avait aussi des Européens qui avaient pris leurs précautions par exemple le maire de Skigda qui a participé au massacre du 20 août et bien avant la fin de la guerre il a pris contact avec l'état-major il a travaillé dans le service de renseignement de l'état-major et un jour il est venu demander qu'on lui délivre l'attestation il appartenait à un groupe c'était je ne me souviens plus comment le groupe Jurgurta la section Esther etc avec il a travaillé avec les anciens conseillers municipaux il avait Boumediene ils ont l'état-major à travailler aussi sur la population européenne par exemple Claude Sicsou était lié avec Caïd Ahmed ils étaient tous les deux de tiarrette et ils ont milité ensemble au front algérien l'un pour l'Udma et l'autre pour l'UPC ils sont venus voir Sicsou ils lui ont dit on veut des contacts avec la communauté juive discuter avec avec la communauté juive Sicsou ne savait pas à qui s'adresser il s'est adressé aux gens de la Tunisie et quand il a été possible de trouver un interlocuteur à l'état-major on lui a dit c'est plus la peine il y a un tas de jeux comme ça tout ça donc la commission et le congrès se passent avant l'entrée dans Alger avant l'entrée à Alger d'ailleurs c'était au début le débat je ne l'ai pas dit dans le débat le GPRA était pour que tout ça se passe à l'intérieur du pays parce qu'il voulait rentrer avec une direction unie il pensait que les 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 le danger d'une reprise de la guerre était toujours là et c'est une éventualité à ne pas à ne pas sous-estimer c'est-à-dire les français se constituent en groupe armé vous avez les possibilités avec l'armée quand moi-même quand encore aujourd'hui dans des documents tout à fait officiels que même l'état dirigé par n'importe quelle tendance accepte qui est la proposition suivante nous avions gagné militairement sur le terrain sur le terrain à l'occasion de la mort de de Saint-Marc à l'occasion de ces décorations qu'il a obtenues etc y compris le ministre socialiste comme il s'appelle le Drian tout le monde accepte cette thèse aujourd'hui que les militaires français avaient gagné je crois que lorsqu'on les gens qui disent ça pensent la question politique en termes militaires le nationalisme a gagné la partie la guerre a fait que le nationalisme qui était limité essentiellement dans le domaine urbain et les villages de colonisation essentiellement a gagné l'ensemble du pays la guerre a été un creuset pour l'affirmation d'une nationalité algérienne et cette cette volonté cette affirmation de la nationalité algérienne était d'autant plus forte que la colonisation a cédé du lest il y a un certain nombre de réaménagements du fait colonial qui ont eu lieu pendant la guerre et les gens ont compris que c'était grâce à la guerre qu'ils avaient ça et donc les et l'ensemble de la situation en Afrique du Nord favorisait encore davantage l'affirmation de de ce mouvement il restait peut-être un peu plus d'une dizaine de milliers de combattants mais suffisamment pour empêcher toute stabilisation de la situation au profit de la colonisation et c'est ce qu'a compris le général de Gaulle lorsque massivement pendant des journées en décembre 60 les gens sont sortis dans la rue au cri de « Vive le Jepéra ! Vive Farhad Abbas ! » ça a été un moment déterminant dans l'évolution de la question algérienne ma mère me racontait notre maison donnée sur la rue principale et de l'autre côté sur la caserne Mangin elle voyait la foule qui montait qui voulait pénétrer dans la caserne etc les bras nus les gens tirés les militaires tirés les gens tombés et d'autres les remplaçaient c'était si vous voulez du point de vue de la de la de la volonté d'en finir avec cette guerre elle était elle allait jusqu'à ce type de sacrifice les gens corte après corte tomber les bras les mains nues c'est pas et il y en a qui l'ont compris sans compter que sur le plan diplomatique la France c'était zéro à ce moment-là c'était zéro et j'ai entendu et j'ai revu plus tard des gens qui étaient dans l'entourage du général etc ils ont dit à quoi bon cette guerre est à recommencer si on a si on continue comme ça cette guerre elle va reprendre dans un an dans deux ans dans trois ans mais elle va reprendre donc il vaut mieux en finir et en plus il y avait aussi les projets internationaux de la France elle avait perdu sa place on n'avait plus d'audience dans les ambassades donc si vous voyez simplement les gars en termes d'occupation du terrain la France occupait le terrain militairement mais les gens qui étaient en face faute d'armes faute de moyens étaient toujours là ils ne se manifestaient plus de la même manière mais il y avait toujours moyen de faire ce qu'on fait dans ce type de guerre une action par-ci une action par-là ça n'a pas cessé et je crois qu'on ne peut pas accepter cette thèse même un militaire intelligent n'accepte pas parce que ceux qui ont suivi De Gaulle c'était aussi des militaires et ils savaient très bien quel était l'état des choses par exemple pour éviter une explosion à Alger les services français ont composé avec le GPRA pour faire entrer des cadres de l'extérieur constitués la zone autonome et la zone autonome a travaillé avec des responsables français on appelait ça les barbouzes mais il n'y avait pas que les barbouzes dès que le CNRA s'est réuni pour ratifier les accords au moment même où ils devaient les gens se réunissaient il y avait déjà du membre du CNRA qui était rentré à Alger pour organiser la zone autonome et moi j'ai un ami personnel le capitaine qui est rentré grâce au service français moi-même j'avais je le raconte d'ailleurs dans mes mémoires j'avais été doté d'une carte pour rentrer en Algérie de papier etc donc gendarme en congé je rentrais et j'étais allé quand j'ai vu quand on m'a donné la carte et qu'il y avait le laisser passer de gendarme j'ai été voir Ben Khaddaï j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire il m'a dit il a un peu brudouillé puis il m'a dit on a besoin de toi ici c'est pas ça toi tu restes là j'ai toujours ce papier je les ai gardés en souvenir en souvenir mais les responsables de la zone autonome m'avaient apporté les papiers pour rentrer avec comme conseil politique et en fait vous rentrez après après Tripoli non on est entré le jour où l'indépendance a été proclamée après le référendum après le référendum Tripoli c'est quel mois c'est le début c'est les on est rentré le 3 juillet 3 juillet et le congrès on n'est pas tous rentrés le 3 juillet et le congrès Tripoli c'était quel mois mai juin mai juin vous êtes rentré par la route non par avion tout le gouvernement et les cabinets sont rentrés dans le même avion il y en a qui sont rentrés par la route les gens qui sont rentrés n'avaient pas de coordination avec les groupes FLN à l'exécutif provisoire c'était en parallèle ils étaient en parallèle parce qu'il y avait la lutte interne si ce n'est pas une opération secrète la major dit vous travaillez avec les français vous avez déjà travaillé alors que le souci du GPR c'était d'organiser les choses en amont oui absolument avant la catastrophe avant la catastrophe d'autant plus d'autant plus qu'il y avait une rumeur qui circulait d'ailleurs c'est comme ça que comment il s'appelle Mastfaye Chope qui était le chef du groupe FLN a accepté la rencontre avec ses unis parce que les gars FLN de la zone autonome sont venus lui dire la casbah est entièrement minée ils vont faire sauter la casbah c'était une opération d'action psychologique mais qui a on se pose toujours la question de savoir si Azedine s'est laissé intoxiquer ou si ce n'était pas une opération pour qu'un représentant du FLN soit condamné à aller discuter avec ses unis il y avait un tas de choses qui ne sont pas claires qui se clarifieront peut-être un jour là vous êtes rentré avec Benbena non il n'est pas rentré avec nous parce que la crise du 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 GPRA est devenue ouverte avec la démission de Khedra ils ont enlevé tout pouvoir à l'état-major et après ils ont organisé par différents moyens Bouddhia fait crime sans rentrer à l'intérieur ils ont suscité une conférence des forces de la résistance intérieure qui est venue dire au GPRA que dorénavant ils prenaient le pouvoir en Algérie et à ce moment-là Khedra a démissionné il a quitté la Tunisie pour aller au Maroc et la crise à ce moment-là est devenue ouverte et de là-bas il a commencé à jouer à l'opposition du Maroc alors là c'est les jeux extérieurs qui ont commencé à peser il y avait les gens qui s'appuyaient sur le Maroc enfin qui pensaient instrumentaliser le Maroc et il y avait Bourguiba qui donnait tout son appui au GPRA et le Maroc en même temps qu'il recevait des opposants au GPRA dépêchait des troupes sur Tindjoub pour essayer de rentrer à Tindouf donc il y avait les jeux nationaux et les jeux régionaux en même temps pendant toute cette crise et les français sont venus nous demander moi j'étais avec l'alb quand ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait on reste là où nous sommes ou en fonction des accords on vous laisse la place et le GPRA dit vous restez vous restez sur la frontière en face des Marocains oui absolument il n'y avait plus de tête officielle disons il n'y avait plus de tête il n'y avait que des groupes Ben Khaddaï restait comme le représentant du GPRA d'Ahlab continué parce qu'il y avait beaucoup des rapports avec les français il fallait appliquer les protocoles d'accord etc le ministre des affaires étrangères est resté en place puis il a démissionné et moi j'étais son secrétaire général je n'avais plus de directives et en plus une partie des pouvoirs en matière de relations extérieures était chez l'exécutif provisoire par exemple les toutes les tous les consulats étrangers qui étaient en Algérie occidentaux étaient devenus des ambassades nous on a gardé les gens qui ont reconnu le gouvernement provisoire eux ils avaient des rapports avec une institution officielle nous dans la mesure où le gouvernement du fait de la crise on n'a pas pu constituer un gouvernement nous refus nous voyons nos anciens alliés dans les hôtels et dans des bureaux c'est à dire pour eux l'autorité enfin la représentation c'était vous oui pour nos anciens alliés tous ceux qui ont reconnu le GEPRA c'était nous bien sûr l'exécutif provisoire a disparu à quelle date il a été dissous en septembre normalement il aurait dû disparaître au moment de l'indépendance c'est la crise du du FLN qui a fait qu'il a été reconduit d'un accord commun avec la France et ce n'est qu'en septembre que la crise résolue on a organisé des élections à la Constituante alors dans les lors de les élections il y avait d'abord une première liste sur laquelle je figurais et et puis au moment de la solution de la crise et la création du bureau politique et tout le bureau politique a revu les listes il a éliminé tous ceux qui n'avaient pas pris position pour lui donc comme moi personnellement et beaucoup de gens ont été éliminés certains définitivement les ministres du GPRA le président du GPRA il y a eu près d'une centaine d'éléments qui figuraient dans les premières listes qui ont été éliminés qui étaient au bureau politique au bureau politique il y avait Bambela Khidr Bitat normalement il devait y avoir Boudiaf et Ayet Ahmed mais Ayet Ahmed n'a jamais voulu siéger il y avait aussi comment il s'appelle Mohamedi Saïd Ibn Allah Haj bin Allah et il avait été créé comment ? il avait c'était un coup de force ils se sont proclamés autorité souveraine ils étaient appuyés par l'état-major en fait ils étaient les interprètes de l'état-major ils ne savaient pas croyaient qu'ils avaient le pouvoir mais en réalité le pouvoir était ailleurs seulement en prenant la tête une fois l'exécutif provisoire hors jeu qui s'est retiré avec les élections et la formation du premier gouvernement Bambela Bambela avait entre les mains l'appareil administré l'état colonial il héritait de l'état colonial et il faut dire que la force qui a fait que l'Algérie ne devienne pas le Congo c'est l'état colonial d'un qui a l'alimenté l'alimenté Sous-titrage ST' 501 ...